Bonjour à tous. Alors voilà, nous sommes de retour. Bienvenue à toutes et à tous. Donc tout à l'heure, nous avons eu une première partie pour notre Noël rencontre de l'Arbre du Voyageur, spécial échange que nous avons mis en place depuis hier. Nous avons rencontré déjà deux personnes, deux invités pour nous parler un petit peu de leur rôle dans le cadre de Noël. Nous avons visionné tout à l'heure une belle petite présentation de contes sur le Noël également, qui s'appelle Noël changez barri et qui a été conté par M. Edgar Férus. Alors M. Férus est avec nous cet après-midi. M. Férus est conteur, auteur, poète, animateur d'éducation populaire, spécialisé, médiateur artistique en relation d'aide. Il a plusieurs, plusieurs casse-têtes, casquettes, pardon, plusieurs casquettes. Mais est-ce que c'est un casse-tête, justement? Est-ce que c'est un casse-tête d'avoir autant de casquettes? On va jouer sous les mots? Non, c'est pas... Non, non, pas du tout. D'accord. Alors M. Férus, vraiment bienvenue parce que nous sommes un organisme basé à Montréal qui représentons les Antillais qui ont décidé de venir explorer nouvelles vies au Canada. Et donc cet organisme s'appelle l'Arbre du voyageur. Merci d'avoir accepté de collaborer avec nous. L'Arbre du voyageur qui est un organisme qui donne de l'aide, de l'accompagnement pour aider les personnes ou les familles qui veulent venir découvrir une nouvelle expérience de vie au Canada, de pouvoir s'intégrer, s'adapter. Et donc, en dehors des services d'insertion, on a aussi tout un volet de programmation que nous organisons tout au long de l'année. Et avec cette période des fêtes, eh bien, Noël, on a voulu, avec le petit comité qu'on a, de penser à mettre de l'avant encore notre culture. Parce que ce n'est pas parce que nous nous retrouvons à l'étranger que nous devons nous déconnecter de notre culture et notre identité. Ça nous paraît très important de maintenir les liens et surtout de continuer à montrer notre culture, le fait que nous soyons à l'extérieur. Alors, M. Férus, je ne vais pas être trop longue. Je voudrais vous entendre. Vous avez plusieurs expériences, plusieurs années d'expérience dans le milieu du compte, dans le milieu de l'oralité, on va dire ça comme ça. Alors, comment vous est venue cette passion d'être compteur, en fait, de toucher à tout ce qui est l'oralité, en fait? Déjà, bonsoir à tout le monde, à toute la communauté et à toutes les personnes qui nous entendent et qui nous voient, puisque les gens peuvent nous voir un peu partout, pas uniquement au Canada. Donc, je suis très heureux de pouvoir répondre à vos questions. Alors, comment m'est venu le compte? On va dire que le compte, on va dire que le compte m'est venu naturellement, puisque je suis né dans les grands fonds de Sainte-Anne, en Guadeloupe, et ma grand-mère, mes oncles, ma mère nous racontaient des comptes enfants. Disons que dès lors que j'ai commencé à comprendre les verbes, à comprendre les phrases, j'ai commencé à comprendre les comptes parce qu'ils me racontaient des comptes. J'étais bébé, donc je ne comprenais pas forcément. Mais une fois que j'ai reçu la possibilité de comprendre, je comprenais que c'était des comptes qui me disaient. Et donc, j'ai été élevé dans le compte depuis enfant. Et voilà. Donc, j'ai grandi dans ce domaine-là. Voilà pourquoi je peux aisément travailler sous le compte, proposer des séances de compte, proposer des spectacles de compte et proposer des analyses autour du compte. Les spectacles de compte dont je parle, je parle aujourd'hui de spectacles alors que nos grands-parents à l'époque transmettaient simplement. C'était des gens qui nous disaient des comptes oralement qui étaient dans la transmission. Donc, l'éducation, ça se fait naturellement. Les gens ne se posaient pas de questions. Maintenant, le travail que je fais est volontaire. Je suis dans la transmission, mais je le fais volontairement. Et j'adapte le travail, j'adapte le travail en fonction du public qui est en face de moi parce que je connais la pédagogie, je connais ce que c'est que la compréhension, je sais comment les gens peuvent ne pas comprendre. Alors, je traduis le compte de manière pédagogique pour que les gens qui sont en face puissent entendre, bien entendre et comprendre. Alors, merci beaucoup. Donc, j'entends, M. Férus, qu'il y a déjà un travail de transmission qui s'est fait dans la famille pour avoir eu l'habitude d'entendre, compter les proches qui vous entouraient. Alors, je comprends effectivement, comme on dit, vous êtes tombés dans la marmite. Et ça, c'était comme une évidence pour vous. Vous avez déjà vu vos oreilles, étaient habituées à ça. C'est exactement ça. Et maintenant, vous voulez, de votre côté, quelque part, transmettre ce que vous avez vécu dans votre enfance. Vous le transmettez et vous touchez un autre type de public, mais avec une autre manière de partager, en fait, ce que vous avez reçu. Comme vous le dites, vos parents, c'était tout spontané. Et on racontait des histoires aux enfants, tandis que là, maintenant, vous êtes en train d'en faire une sorte de présentation face à un public. Et vous devez, j'imagine, bien sûr, adapter l'histoire que vous allez compter pour que ça soit accessible autant à des jeunes qu'à des adultes. C'est bien ça. Tout à fait. Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas que je veux, c'est pas que je veuille, puisque je fais ça depuis 20 ans. Depuis plus de 20 ans. Et en fait, je veux continuer. S'il faut envoyer le verbe vouloir, je veux continuer jusqu'à ma mort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avant d'aller faire face à un public, le conte, il est répété, il est embelli, il est enjolivé, il est mis en musique, il est mis en théâtre, il est mis en voix et il est dit face au public. Donc, ce qui fait que lorsque nous allons faire un conte, c'est un vrai spectacle que nous faisons. Alors, j'ai perdu l'habitude de dire un conte seul. Je suis toujours avec un percussionniste. J'ai vraiment perdu l'habitude de le faire comme ça. Je peux le faire, mais il y a toujours la musique autour. Parce que les enfants d'avant étaient beaucoup plus réceptifs. Ils captaient la parole beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, les enfants sont éloignés du livre. Les enfants sont éloignés du livre. Et donc, ce que je leur propose à travers le conte, ce que nous leur proposons à travers le conte, en fait, c'est la lecture. C'est la littérature. Et pour que cette littérature-là soit dynamique et vivante, eh bien, nous procédons à la transformation du texte pour que le texte soit attractif. Attractif. Donc, toutes les fois où nous allons faire un spectacle de conte, il est attractif. Et c'est pourquoi, à côté de moi, il y a un percussionniste. Des fois, il y a une chanteuse. Alors, comme vous avez pu voir dans le conte, il y a un instant, je chante aussi. Je chante aussi. Dans le conte, il y a des comptines. Des comptines qui vont permettre une certaine cadence. Une certaine cadence dans le conte. Et ce qui fait que l'attractivité demeure du début jusqu'à la fin. Il est rare qu'un enfant, lors d'une séance de nos comptes, il est rare qu'un enfant dorme. Donc, en fait, le conte devient interactif aussi. Parce que l'objectif, c'est de l'amener à se retrouver dans le conte et de réagir selon aussi les messages qu'il va avoir dans le déroulement du conte. Tout à fait. Nous avons beaucoup d'interactions, beaucoup d'interactions. Et c'est exactement ça. Le public va voyager avec nous et donc va rentrer dans le conte. Ce que je veux dire, c'est que nous pouvons entamer un conte là. On peut entamer un conte. Le conte est tellement vivant. Il est tellement attractif que la personne qui écoute, qui est imprégnée, qui va être imprégnée du conte, je peux lui donner le micro et il peut continuer le conte. Bien entendu, quand il va continuer le conte, il ne va pas dire le texte que j'ai en tête, mais il va ajouter son texte. Son texte, d'accord. Donc, ça veut dire que… Il peut construire le conte spontanément à partir de la base de l'histoire qui a été mise. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et c'est là qu'on voit toute la partie magique, la partie magique du conte et la possibilité, effectivement, pour la personne qui écoute, la personne qui est là, de partir dans la créativité, de partir dans la créativité, sa créativité. Alors, moi, j'ai une question. On est d'accord, M. Férus, le conte qu'on avait auparavant dans nos familles, comme dans les veillées qu'on faisait dans les familles, c'était du spontané. Il y avait aussi beaucoup de l'imaginaire. J'aime bien passer plus de l'imaginaire à la créativité, parce que pour moi, c'est ça aussi. On parle dans l'imaginaire et on est complètement dans un personnage qu'on contrôle même plus souvent. Est-ce que ça vous arrive de vous retrouver dans un personnage et d'être déconnecté de M. Férus? Alors, lorsque je compte, je ne suis pas certain que je sois moi-même. Lorsque je compte, je suis persuadé que je parle. Alors, ce qui me fait dire ça, c'est souvent que je réalise des presses sur scène et puis je me dis, comment c'est moi qui ai fait ça? Vous voyez? Je suis en position méta. Je suis hors-sol. Je suis hors-sol. Et c'est cette position méta, à mon avis, qui me permet de porter le compte à une certaine dimension, une certaine dimension qui puisse permettre effectivement au public de partir en voyage. Des fois, on me demande, il y a des écoles qui me demandent un compte pour enfants, un compte pour enfants. Je leur dis un compte. Ils me disent, est-ce que ce compte-là va être adapté aux enfants? Alors, je leur dis que dès lors que je suis face au groupe, dès lors que je suis face au groupe, je mets en place une connexion avec le groupe et je dis mon compte. En disant mon compte, je regarde le public, je vois le public et je vois qu'est-ce qui a changé, je vois qu'est-ce qui a rajouté, je vois qu'est-ce qui a à rendre beaucoup plus simple, je vois qu'est-ce qui a à répéter. Je vois si ça nécessite de mettre une comptine, même si la comptine n'est pas dans le compte au départ, je vois qu'il manque quelque chose et je le fais tout de suite. Je suis en mesure de le faire tout de suite parce que justement, je suis en déconnexion et je suis dans un voyage et le public est avec moi. OK. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a ce travail de transmission qui se fait avec les histoires que vous racontez? Est-ce que, si je veux m'arrêter par exemple à la casquette que vous avez, vous êtes animateur d'éducation populaire, est-ce que vos comptes ont un volet aussi d'éducation, de conscientisation, sensibilisation? Est-ce que vous vous en servez justement pour éduquer M. et Mme Tout-le-Monde ou le public général, je veux dire? Est-ce que tous mes comptes, tous mes comptes ont un volet éducatif, un volet social de projection, tous mes comptes. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que quand j'ai commencé à faire le travail autour du compte, j'ai commencé ça, j'avais 18 ans. Quand j'ai commencé à être compteur moi-même, j'ai commencé à transmettre, j'avais 18 ans et c'est en centre de vacances que j'ai commencé à le faire. À ce moment-là, j'utilisais les comptes que mes grands-parents me disaient, qu'on perd lapin, qu'on perd zambar, qu'on perd macaque, qu'on perd chien, qu'on perd bèf, etc. Je cite des personnages que les gens connaissent. Mais une fois que j'ai mis en place le travail réel autour du compte, le travail pédagogique réel autour du compte, où j'ai créé un mouvement avec plusieurs personnes, avec plusieurs compteurs, où nous avons créé une cellule de réflexion, etc., et qu'on a commencé à faire des spectacles, les gens ont commencé à faire appel à nous. Et une fois qu'ils ont commencé à faire appel à nous, par exemple en crèche, j'ai tout de suite remarqué, enfin compris, que les comptes anciens de mes grands-parents, je ne pouvais pas dire ces comptes-là à des enfants de 3 ans. Je ne pouvais pas dire ces comptes-là étaient des comptes d'un autre niveau. Oui. D'un autre temps, c'est vrai, mais aussi d'un autre niveau de compréhension. Les enfants n'étaient pas préparés à ça. Alors, j'ai fait une première séance, par exemple, dans une crèche avec laquelle j'avais un contrat. J'ai fait un premier compte. Et puis, sur la route, en allant dans la crèche pour la deuxième fois, je me dis « qu'est-ce que je vais faire avec ces enfants-là ? » Donc, je me suis pété la tête par rapport à ça. Et tout de suite, une phrase m'est venue. Une phrase. J'ai tenu cette phrase-là, et je suis entré dans la crèche, et j'ai travaillé cette phrase-là. C'était « onti papillon ». J'ai travaillé cette phrase-là avec les enfants. J'ai inventé quelque chose autour du petit papillon. Et je me suis rendu compte que j'avais… je venais de dire un compte. Non préparé, en spontanéité, je venais de dire un compte aux enfants. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai écrit le compte. Ensuite, je l'ai publié. Depuis ce jour-là, je ne fais que ça, créer des comptes. Autrement dit, je considère que le potentiel est là. Parce que mes parents ont planté des choses. Le potentiel est là. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi que la lecture, j'ai toujours aimé la lecture enfant. J'ai toujours lu. Donc, ce qui fait que tout ce que je lisais me servait de capital. De capital d'imaginaire, capital de mots, capital de beaucoup de choses. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que j'écris en créole. Quand j'écris mes comptes, ils sont en créole. Après, je les transcrits en français. Je les fais transcrire en anglais ou en espagnol. Mais quand je pense, quand j'écris, c'est en créole. Non, d'abord. Et alors, quand… Donc, nous avons effectivement… Moi, je crée beaucoup de comptes. Et tous mes comptes ont une morale, ont une leçon. Si bien que maintenant, il y a des organismes qui m'appellent pour que j'écrive un compte sur une thématique. Il y a une directrice d'école qui m'avait appelé pour que je puisse écrire un compte sur l'environnement. Le massacre de l'environnement, la non prise en compte de l'environnement, la protection qui doit être faite de l'environnement. De façon à ce que ce message-là, le message de la protection de la nature, de l'environnement, soit porté aux enfants de maternelle. J'ai écrit le compte, j'ai fait le spectacle. Et après, j'ai sorti le livre. Et puis, maintenant, les gens m'appellent de partout pour que je puisse écrire des comptes sur des thématiques diverses et variées. Le dernier compte en date, c'est un compte que j'ai écrit pour la Croix-Rouge française. Et ça parle des risques sismiques. Donc, c'est un compte que j'ai écrit, qui va sortir bientôt sous forme de livre et de CD. Et de CD au QR code, c'est nouveau. Mais enfin, voilà, je suis sur la création. Je ne peux pas écrire pour qu'il y ait un message fort. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'idées à apporter, beaucoup de prévention à faire. Donc, il y a des comptes à écrire. D'accord. Donc, le compte que vous créez a, de toute façon, un volet qui touche à une prise de conscience, un volet qui amène la personne qui vous écoute, de continuer à réfléchir sur la façon dont vous amenez le sujet, d'une manière ludique, selon la catégorie du public, d'une manière ludique, mais à la fois interactive, mais qui permet en même temps de faire la personne réfléchir. C'est ça. Vous avez créé un compte à case. Pouvez-vous un petit peu nous parler de quoi s'agit-il? C'est un organisme, une association, c'est quoi, compte à case? Pourquoi le nom compte à case, déjà? Compte à case, pourquoi ce nom-là? Lorsqu'on essaie de décortiquer le mot, on va trouver le mot compte, on va trouver la lettre A et on va trouver le mot case. Donc, c'est compte de chez nous. Les compteurs de chez nous. Compte à case, c'est les compteurs de chez nous. Les compteurs de Guadeloupe. Voilà, c'est ça, compte à case. Le nom compte à case est arrivé un après-midi où mes frères et moi, qui sont compteurs comme moi-même, cherchions un nom qui puisse durer et qui puisse dire ce que nous faisons. Puisque dans un premier temps, lorsqu'on a commencé le travail autour du compte, nous avions une association qui s'appelait l'action d'animation. Nous travaillons le compte, mais c'était l'action d'animation et qui faisait autre chose. Des vacances, des enfants, etc. Et lorsque nous avons créé Compte à case, parce que c'était une nécessité, nous voulions nous centrer sur nous-mêmes et être en mesure de faire notre travail sans que personne ne nous gêne. Parce qu'à l'époque, nous avons reçu beaucoup de difficultés. Les Guadeloupéens qui m'entendent vont bien comprendre ce que je dis. Dans notre pays, lorsque vous faites des choses, il y a toujours des gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, des obstacles. On appelle ça du « front shoe ». Donc, les gens de Guadeloupe connaissent ça bien. Mais nous, on a eu ça, on a connu ça, beaucoup. Et donc, nous avons décidé, enfin, moi, j'ai proposé à mes frères de créer quelque chose qui soit hors de portée, qu'on puisse faire notre travail sans avoir besoin d'exemple. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ainsi que Compte à case est arrivé. Et maintenant, Compte à case, comment dire ça, ouvre ses activités. Depuis plus de 25 ans, nous avons une demi-pension où nous recevons les enfants des villages qui sont à côté de nous. Nous sommes à Saint-Paul-Saint-Anne, dans les grands fonds. Et ces enfants-là, c'est nous qui les emmenons à l'école. On s'occupe de l'école, les enfants. On les emmène à l'école. On va les chercher à l'école. Ils déjeunent chez nous. On a un espace pour ça. On a une salle. On a une scène de théâtre. Ils font de la culture entre midi et deux. Ils font du théâtre avec nous entre midi et deux. On les ramène à l'école. On les récupère à l'école pour les ramener dans leur famille. Ce sont des enfants que nous stabilisons. Bon, des fois, il y a des enfants qui se révèlent être des enfants perturbés. Eh bien, nous travaillons avec eux de façon à ce qu'ils soient pris en compte, qu'ils soient valorisés et qu'ils oublient leurs perturbations. Nous faisons ce type de travail. On a aussi du décrochage scolaire, des troubles d'apprentissage. Tout à fait. Nous avons souvent des enfants qui ne sont plus du tout intéressés par l'école. Eh bien, on demande aux parents, on dit aux parents qu'il faut laisser les enfants pour nous l'après-midi, après l'école. Donc, on les accompagne à la scolarité. Nous faisons également, durant les petites vacances, on reçoit les enfants. On reçoit les enfants. Et nous essayons, pendant ces temps-là, les vacances de Pâques, de carnaval, de Noël, les grandes vacances, on essaie, durant ces temps-là, de faire en sorte que les enfants soient imprégnés davantage de leur culture. On va avec eux dans les bois. Ils vont manger des kinets quand c'est la saison des kinets. Ils vont manger des mangs. Ils vont manger des châtaignes. Ils vont manger des produits du pays. Des trucs qu'ils ne font pas avec leurs parents. même si leurs parents sont de la campagne aussi. Mais ils font avec leurs parents. Mais ils font avec nous. Nous faisons ça parce que, pour nous, c'est essentiel. Un enfant doit être choqué, doit être enraciné dans son pays. L'identité d'un enfant doit être affirmée. Si l'enfant ne sait pas qui il est, il n'aura pas de repère. Et donc, n'importe quoi peut l'ébranler demain. Alors, nous solidifions nos enfants pour qu'ils ne soient pas ébranlés demain par n'importe quoi. Voilà tout ce travail-là que nous faisons. Et nous essayons de donner vie au quartier en créant des activités nouvelles. Nous avons également un travail que nous faisons avec les jeux d'entente. Donc, nous faisons des manifestations autour des jeux. Nous faisons des animations. On va faire beaucoup de spectateurs en milieu scolaire sur ces deux créneaux-là. Nous faisons également ce que nous appelons les balades comptées dans les grands-fonds. On a déjà reçu des Canadiens. Les gens viennent en Guadeloupe en vacances, peu importe là où ils vont, mais ils nous appellent et on les amène dans les bois, dans une balade comptée. Cette balade comptée, c'est une balade, les gens marchent, mais on leur parle des grands-fonds. Ils ne peuvent pas venir chez nous et repartir sans connaître l'essence des grands-fonds. Ça, c'est super, ça. Et c'est une activité que je ne savais pas. Donc, c'est sûr que quand j'aurai l'opportunité de revenir au pays pour me ressourcer, j'aimerais bien avoir cette activité-là. Oui, tout à fait. Dernièrement, nous avons reçu des enseignants de Madère, des enseignants de Madère qui sont venus dans le cadre de projets européens découvrir un petit peu, améliorer leur travail, leur travail en tant qu'enseignant, mais aussi découvrir d'autres types de... d'autres caractères pédagogiques, d'autres types de personnes, etc. Et la personne qui est responsable de ces gens-là les ont emmenés chez nous. Donc, j'ai fait un travail avec eux sur les grands-fonds. On les a emmenés dans les bois, etc. Et j'ai fait un deuxième travail avec eux qui était sur le GOKA. Sur le GOKA. Oui. Alors, vraiment, ContaCase, ça a une mission beaucoup plus large qu'on peut le penser. Il y a au-delà de la pédagogie, enfin, la transmission des comptes, on est vraiment dans la contribution au niveau social, au niveau scolaire, culturel, mais aussi touristique. Touristique. Donc, il y a plusieurs volets qui sont couverts, mais c'est très bien et toujours pour donner de la place et enraciner l'identité guadeloupéenne auprès d'un public jeune. On est d'accord. D'un public jeune, d'un public jeune, mais nous recevons aussi les adultes. Nous recevons également des personnes âgées. Par exemple, nous avons eu l'occasion de recevoir des personnes du troisième âge, du troisième âge, avec lesquelles nous faisons le même type de travail de, comment dire ça, de voyage dans les bois et quand nous leur parlons d'un arbre ou d'une plante, d'une plante, eh bien, ah oui, mais ces plantes-là, ça a mis ça, il va faire une veille, il va faire qui bite une veille, il va faire telle bite une veille. On leur laisse la parole parce qu'à ce moment-là… C'est une mémoire, c'est la mémoire vivante qui parle maintenant. Voilà. Et on ne les frustre pas, on ne leur fait pas comprendre que nous sommes des sachants, nous leur faisons comprendre que vous êtes… Allez, donnez-nous, donnez-nous, partageons. Oui. Partageons. Là aussi, vous faites un travail pour créer les liens intergénérationnels, pour renforcer… Ça, c'est très important. Intergénérationnels. Alors, tout à l'heure, on a regardé une présentation de compte qui est Noël changé barré. C'est quoi l'histoire de ce compte? Parce que, bon, comme je l'ai indiqué tout à l'heure à ceux qui nous suivent, le compte a été prononcé en créole et j'ai bien compris que toutes les créations de comptes viennent spontanément dans cette langue-là et après, il y a la transcription qui est faite. Mais, donc, notre public créolophone qui nous suit, bon, a pu en prendre connaissance, mais pour ceux qui ne comprennent pas le créole. Alors, Noël changé barré, si on devait faire une traduction de ce titre-là, ce serait quoi? Alors, en français, ça veut dire Noël, donc la fête de Noël, le temps de Noël a changé Barry. Nous avons eu dans ce compte-là deux personnages, Barry et Jonathan, deux enfants qui étaient à l'école et qui étaient dans la même classe. Et ces deux enfants-là s'asseyaient sur la même table, sauf que Barry n'aimait pas Jonathan. Il leur trouvait tout type de défauts. Et puisqu'il ne l'aimait pas, puisqu'il lui trouvait des défauts, eh bien, il lui faisait des misères. Il le tapait. Il le tapait. Il fait de l'intimidation, c'est ce qu'on appelle l'intimidation. OK. Voilà, c'est du harcèlement également. Donc, Jonathan subissait à l'école, des vrais enjeux à l'école, maintenant. Tout à fait. Donc, Jonathan subissait tout cela de la part de Barry et Barry utilisait toutes les ruses possibles pour que personne ne voit et surtout pas la maîtresse qu'il est en train de faire des méchancés à l'autre. Par exemple, lorsque la maîtresse demandait à Jonathan « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? » Eh bien, c'est Barry qui répondait. Et il disait « Il a mal à la tête, il a mal au dent, il a mal au ventre, il a mal au dos. » C'est lui qui répond. C'est lui qui sait où est-ce que l'enfant a mal. Mais ça, c'est de la ruse. Et c'est de la ruse et c'est surtout que Jonathan a peur de dire à la maîtresse ce qui lui arrive parce qu'il a peur de Jonathan, il a peur des représailles. Mais finalement, dans le compte, on va se rendre compte que la maîtresse comprend ce qui se passe, comprend l'enjeu, comprend ce qui se joue dans la classe et à ce moment-là, la maîtresse va dire « Il y a quelqu'un qui fait des méchantités à Jonathan dans la classe et à cause de cette personne-là, il n'y aura pas de cadeau puisque le Père Noël ne viendra pas. Le Père Noël n'aime pas que l'un fasse des méchancés aux autres. Le Père Noël n'aime pas ça. Il n'aime pas l'injustice. Et qu'est-ce qui se passe ? Dès lors que Barry entend cela, eh bien, Barry fait jouer son cœur puisqu'il va dire puisque c'est ça, je vais créer une chanson et dans la chanson, je vais demander un cadeau pour tout le monde et notamment pour Jonathan. Et donc, c'est là qu'à la fin du conte intervient une chanson où on voit la transformation de Barry et où Barry a changé. Barry a changé, il n'est plus le persécuteur de Jonathan, il est celui qui va demander un cadeau pour tout le monde notamment pour Jonathan. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que Noël a changé Barry. C'est le temps de Noël qui l'a changé. Donc, le temps de Noël c'est une période de l'année qui finalement rapproche les autres qui fait taire les... Les améliosités, les querelles, les... Les litiges. Les problèmes d'indifférence. Les problèmes de famille. On essaie de retrouver l'harmonie, la paix et à travers ce conte, donc le message qui passe aussi c'est de dénoncer les personnes qui intimident, qui veulent faire des représailles, encourager ceux qui voudraient, qui aimeraient dénoncer mais non peur de le dire parce que par rapport à ce qu'ils vivent et en même temps montrer comment le rôle de Noël c'est aussi... la réconciliation. La réconciliation, le côté pacifique. On a toujours connu ça dans notre pays, la réconciliation puisque des parents pouvaient être, comment dire ça, en difficulté relationnelle, ne pas se parler toute une année et puis à Noël tout le monde se retrouve chez la mamie, chez la grand-mère, chez la grand-mère, on mange le même repas, on rigole, etc. et puis après on repart, tout le monde est content, il n'y a plus de... il n'y a plus d'animous. C'est-à-dire peut-être le Noël de case en case ? Ah oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une tradition qui se perd malheureusement mais bon... Mais je l'ai connue cette tradition-là, j'ai encore eu l'occasion de la faire, c'était en 2019, 2018, je l'ai fait, pas en 2019 parce que 2019 je n'étais pas rentrée pour les temps des fêtes, j'étais rentrée l'an dernier d'ailleurs, avant la pandémie. Si vous avez connu ça, ça ne peut être que dans les grands-fonds, dans les grands-fonds des abîmes, c'est ça ? Oui, j'avais des abîmes mais c'était au gosier, je l'ai fait. Ah, c'était au gosier, mais c'est le grand-fonds du gosier, c'est pas au bout. On a commencé sur Dampierre, enfin je fais le signe comme ça parce que j'ai la carte dans mes têtes. C'est ça, c'est ça, c'est ça, je vois. Sur Dampierre et après on a continué, on a fait les moteurs, oui. C'est ça. Mais ce sont des temps qui étaient intéressants et que nous devrions effectivement garder pour que nos enfants, parce qu'actuellement les enfants sont trop éloignés, sont trop divisés, sont trop égoïstes. Il y a un travail à faire pour les ressouder, les remotiver, les créer de l'amour. Ma dernière question serait, maintenant qu'on est en train de vivre une crise sanitaire qui est mondiale, c'est une crise sanitaire qui est en train de nous isoler. Le tissu social, surtout nous aux Antilles, on a un rapport avec le rapprochement, avec le regroupement, tout ce qui touche d'autres cultures. Oui. C'est des activités qui fédèrent. Et avec ce virus, on est obligé de faire des distanciations sociales. c'est ça. Tout à fait, oui. Alors, comment maintenant, quelle est la perspective que vous avez vis-à-vis justement de cette tradition, l'oralité vis-à-vis de ce qui se vit en ce moment? Quelle perspective vous voyez avec ça maintenant? Eh bien, nous ne nous imaginons pas vivre en distanciel tout le temps. nous considérons que c'est un temps qui va passer. Les choses vont changer. Je pense que nous allons revenir comme avant. Assez vite. Assez vite. Parce que je ne suis pas certain que le créateur a voulu que nous vivions ainsi. Je ne suis pas certain. Donc, je suis persuadé que les choses vont changer assez rapidement. et nous, nous continuons notre travail. On continue notre travail. Hier soir, on était dans un quartier à Saint-Anne et on a fait de l'animation. On était dans un arbre de Noël. On a fait une belle animation avec un beau public constitué d'enfants, de parents et les gens étaient très heureux. Depuis à peu près une semaine, nous faisons des spectacles en milieu scolaire même si nous nous essayons de faire en sorte que la distanciation soit effective. mais nous faisons le travail. Nous faisons le travail et voilà. La semaine prochaine, toute la semaine prochaine, nous sommes en spectacle. Le travail continue. Je ne suis pas certain que c'est ce petit virus-là qui va nous enterrer vivants. très bien, M. Ferrus. Alors, on a couvert plusieurs points qui présentent votre univers, votre, l'atmosphère de l'oralité, le conte, le conte à cases et puis ce conte que nous avons entendu cet après-midi. Alors, pour tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis, qui prennent en cours notre échange, nous sommes en présence de M. Edgar Ferrus en direct de Guadeloupe. M. Ferrus est une personne qui est très sensible à la transmission, à la tradition et qui, justement, a plusieurs casquettes. Il est auteur, conteur, poète, animateur d'éducation populaire, éducateur spécialisé, médiateur artistique en relation d'aide. Donc, il a effectivement une multifonction. C'est ça. Et alors, la casquette, en réalité, on dit plusieurs casquettes, mais en réalité, il y a une seule casquette. C'est laquelle ? Les différentes cordes, les différentes cordes dont on parle là sont dans la même casquette et ça agit en moi, en moi, sur, d'une seule manière. Moi, j'appelle ça la conjonction. Autrement dit, lorsque, lorsque, par exemple, je suis en relation avec un jeune, un jeune, comment dire ça, en formation, quand je forme, par exemple, un animateur, puisque je suis aussi formateur, quand je forme, je ne peux pas dissocier le formateur que je suis du médiateur artistique en relation d'aide que je suis. Parce que je vois la personne et je vois les difficultés de la personne. Je ne peux pas essayer de mettre des choses dans la tête de la personne sans essayer de dire à la personne, bon, tu as quelque chose qui ne va pas, il faut solutionner la chose et je peux t'aider à solutionner la chose. Je ne peux pas faire ça, c'est impossible. C'est ce que j'appelle la conjonction. Donc, toutes les cordes que j'ai là font un et c'est une conjonction. Très bien. Je suis une seule personne. Voilà. Est-ce que vous avez, j'ai entendu tout à l'heure, vous avez des publications, plusieurs publications déjà. Vous en avez combien de publiés, de comptes ? Il y a une vingtaine de livres. C'est deux livres. Donc, une vingtaine et ça vient avec un support audio ? Oui, la plupart sont accompagnés d'un support audio. Ce sont des livres CD. D'accord. Ce sont des livres CD. Bon, même si maintenant on utilise presque plus les CD, bon, c'est QR code, on doit transformer tout ça. QR code, c'est ça ? QR code ? QR code QL, c'est ça. Code QL. Donc, on peut trouver vos publications sur les sites qui sont spécialisés dans la vente de littérature comme la FNAC, j'imagine ? Non, non, pas la FNAC. Pas la FNAC ? Pas la FNAC, mais si les gens tapent compte à case, compte à case, ils peuvent tomber sur une, comment dire ça, une boutique en ligne d'un Guadeloupéen qui a créé une boutique en ligne et qui vend nos livres. Il est en France, mais M. Lurel, Damien Lurel, donc on peut trouver. OK. Et sinon, nous avons une page Facebook, les gens peuvent rentrer en contact avec nous sur notre page Facebook, déjà aller voir et comme ça, ils verront exactement ce que nous faisons. Tout ce que je vous ai dit, ça peut me dire, ce n'est pas de l'invention. Et c'est illustré et disponible sur les actualités en fait de votre organisation et accessible. Et Amazon peut-être, on peut trouver des choses sur Amazon, non ? Non, 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 pas Amazon. C'est vraiment chez le libraire dont vous parlez qui a... C'est Damien Lurel. D'accord. C'est bien. D'accord. Mais merci beaucoup, M. Féouis, pour ce petit moment de change. On a vraiment... Moi, j'ai beaucoup apprécié ça et puis je pense que ce direct va devenir une vidéo que vous pourrez visionner vous-même après et puis qui va engendrer après aussi d'autres vues pour que les gens vont pouvoir nous écouter par la suite. Et puis moi, je peux vous souhaiter de passer un bon temps des fêtes, même si les choses sont un peu difficiles, mais on essaye de garder la positivité et puis je pense avec tout ce que vous avez comme compte dans votre sac à dos, vous allez... Vous trouvez aussi... Ça vous aide aussi à rester positif parce que vous devez transmettre un message positif. Alors, je vous... Tout à fait. Je pense que... Voilà, c'est ça. Nous allons forcément passer de bonnes fêtes parce qu'il y a toujours... Dans les grands fonds, il y a toujours quelqu'un qui a nourri un cochon sous l'arbre et qui se concentre dans la cité destiné à Noël. Donc... Alors, bien écoutez, que je vous souhaite... Merci, hein. Merci beaucoup. Merci de nous avoir... de nous avoir invités et merci à toutes les personnes qui ont pris tes attentions et à la prochaine. Nous avons un festival qui s'appelle le Festival du Compte et des Imaginaires dans le grand fonds. Ça se fait en juillet. La première année... La première édition, c'était juillet prochain. Juillet qui arrive juillet dernier. Juillet dernier et la prochaine, c'est... La prochaine édition, c'est juillet prochain. 2022. Le travail se fait. juillet 2022, deuxième édition du festival... Du Compte et des Imaginaires dans le grand fonds. Dans le grand fonds. Voilà. Donc, c'est là sous-slagé. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Très bien. Alors, ça a été un plaisir, M. Efferius. Vraiment, très apprécié d'avoir échangé avec vous. Et puis, on invite nos internautes d'aller visionner le compte que vous nous avez bien compté, en fait, sur Noël, Change et Barry. Et puis là, vous entendrez avec cet échange, c'est quoi la morale de ce compte-là et aussi, c'est quoi le travail que fait M. Férus à travers les comptes. Comment il tient compte non seulement de la question de la transmission des traditions, mais aussi le volet éducatif, le volet de conscientisation et de sensibilisation vis-à-vis des enjeux sociétaux qu'on rencontre dans d'autres façons qui existent un peu partout là. Et si vous voulez continuer à vivre les actualités de ce que fait M. Férus, vous pouvez visiter la page Facebook Compte à Caz et vous allez pouvoir voir les différentes actualités qu'ils ont en cours. Alors, encore merci et au plaisir. À bientôt. À bientôt. Oui. Oui. Nous, à Camberet. À bientôt. Bye-bye. À bientôt.